mais qu'est ce que tu fous et pourquoi tu accroches ça dans les chiottes bah faut bien que je l'accroche quelque part ta flèche en acier pour la centième fois c'est pas une flèche mais une feuille et en plus c'est un porte-clés fait main de qualité artisanale professionnelle la vidéo commence à peine et toi tu fais déjà ta pub mais oui et après tout c'est mon cadeau alors ces résolutions 2022 pas trop d'alcool pas trop de retard dans l'écriture en mode professionnel on est encore en hiver j'ai oublié de me fringuer par rapport à ce que tu disais j'ai essayé et j'ai essayé tombé au bout de quelques jours puis j'ai acheté local à envoi et je viens de finir le script avant que tu arrives et a commencé à écrire il ya deux heures bon bah on va attendre l'année prochaine pour les résolutions je suis nul en maths cette blague pourri merci et le sujet du jour alors on va diagnostiquer ce qui va et ce qui ne va pas chez ton alter ego ainsi tu pourras me faire part de tes propres résolutions pour l'année et tu cesseras de critiquer sans arrêt je sens que je veux encore me sentir insulté vivement 2023 bienvenue sur guin taverse l'émission qui parle de guin taba et de son univers et bien aujourd'hui nous allons parler d'un personnage emblématique de la série un personnage porteur de lunettes qui a le visage anormalement normal qui passe son temps à se plaindre de tout otaku et qui a quelques penchants et extraordinaire vis-à-vis de sa soeur alors pour ta gouverne je ne suis pas aussi dérangé et ma soeur c'est cuisiné quoi les femmes savent encore cuisiné aujourd'hui oui ta mère on a déjà évoqué le cas de shinpachi dans l'épisode 2 de guin taverse consacré aux personnages principaux est vite fait ailleurs sur la chaîne mais on va quand même rappeler rapidement de qui il s'agit shinpachi shimura est ce qu'on appelle un rebut de l'ancien temps au sens de la caste c'est un jeune fils de samouraï paumé dans la vie qui essaye tant bien que mal de récupérer la main mise sur le dojo familial en faisant des petits boulots et qui voit sa soeur presque forcée à racler les trottoirs pour subsister oui je suis certain qu'on est quasi très nombreux à l'avoir oublié mais à la base shinpachi est une situation pas très facile à vivre shinpachi vit dans une ère où les amanto ont conquis la terre d'abord par la force puis par la corruption du shoguna et de la population en modernisant le paysage les institutions et la technologie en quelques années il a vu le pays de son enfance passer des sabres aux vaisseaux de guerre extraterrestre du shoji on appelle ça comme tu veux le jeu d'échecs japonais à la wii des charrettes aux voitures volantes coincés dans un vieux dogme familial qui met l'honneur du samouraï au dessus du reste et un monde qui sanctionne le port du sabre ce n'est pas étonnant que sa rencontre avec gintoki le pousse à bosser pour lui il découvre un mode de vie sale oisif et les personnes au mieux sont complètement folles souvent plus dangereuses pour elles mêmes que pour les autres c'est la définition même du quartier kabuki et des yoshiwa et de la caserne du shinsengumi et des ninjas ouais y'a que des tarés dans ce manga tu m'étonnes qui passe son temps à gueuler shinpachi mais ils se rendent compte également qu'au milieu de cette population sous emprise ses têtes de mules ne sont pas des mauvais bougres comme gintoki chacun vit selon son propre code moral et n'hésite pas à le faire savoir à son voisin comprenant rapidement que le contact est plus important que le reste shinpachi va devenir un yorozura un homme à tout faire en aidant les autres afin de s'aider soi même et ça c'est pas mal du tout pour un personnage dit random non parce que pas mal de mauvaises langues qui ne regardent la série que pour les vannes où on s'apprend l'essentiel pourrait prétendre que shinpachi et de trop chez les yorozura qui passe son temps à se plaindre et qui n'a aucune qualité qui lui est propre mais c'est ce qu'on va démonter immédiatement déjà être le plus fort n'est pas synonyme de ton importance en atteste le cas one punch man le personnage principal saitama est tellement balèze que si histoire tournait autour de lui et ben ce serait un petit peu trop chiant à suivre donc on laisse l'histoire se dérouler autour des personnages secondaires ensuite il n'y a pas besoin d'être badass d'être stylé graphiquement pour que ton personnage fonctionne même si c'est très utile pour être reconnu du premier coup d'oeil mais dans l'occurrence le cas shinpachi est parfaitement calculé par l'auteur shinpachi c'est le point de vue du spectateur sur un théâtre de marionnettes il voit tout ce qui se passe par sa position d'observateur extérieur il n'a pas besoin d'agir dans toutes les situations comme gintoki car il a le recul pour lui mais si tu le mets dos au mur ou si tu t'en prends assez proche il va y aller pas pour gagner mais pour protéger ce qui compte à ses yeux il est en réalité l'archétype du second celui qui reste dans l'ombre du héros tout au long de l'histoire mais qui n'hésitera pas à risquer sa vie si la situation lui échappe pour preuve même s'il est sous estimé par ses collègues tout le monde lui reconnaîtra sa hargne lors du combat contre Kyuubay dont l'enjeu est sa sœur Otae le massacre contre Abuto pour protéger Kagura massacre à double tranchant ou encore le règlement de compte avec son frère d'armes Obi-Wan et la meilleure action d'éclat en ce sens c'est face à Utsuro ça dure 10 secondes en animé et 3 pages en manga mais tout le développement de Shippachi prend sens à ce moment là renvoyant à la mort de son père dans les toutes premières pages mon verre est vide ah subtile remarque pour annoncer qu'après avoir été sympa avec le personnage tu vas le tacler sur la fin ouais ouais très subtil non mon verre est vraiment vide filma la bouteille pour parler de l'évolution de Shippachi dans son ensemble elle est comparable à celle d'Azegawa et de tant d'autres finissant sur un déferlement humoristique l'auteur oublie de terminer la plupart des arcs de ses personnages et Shippachi et Otae en sont les victimes quid du dojo pour lequel ils se sont battus quid des Yorozura Shippachi tient toujours l'agence ou c'est Gintoki qui est revenu ? et si c'est le cas, en quoi a-t-il grandi ? Gintoki symbolise la voix du samouraï dans un monde qui a changé plus vite que les coutumes au début du manga, Shippachi est un otaku, fan d'idole, trop proche de sa soeur qui cherche à rouvrir le dojo bon, ça au moins c'est fait reste à voir avec les clous d'eau et qui n'arrive pas à trouver sa voix personnelle à la fin du manga Shippachi est un otaku, fan d'idole, trop proche de sa soeur qui a l'air d'avoir zappé le dojo et qui est toujours le cul entre deux chaises car la situation est revenue au point de départ les Yorozura se sont retrouvés et chacun vit son existence comme il entend mais peut-être qu'au final, c'est ça l'importance de Shippachi donner la réplique à tous les tarés du coin servir de faire valoir dans les scènes comiques avoir un point de vue plus terre à terre, plus banal plus proche de notre quotidien à nous sur les choses qui nous dépassent j'ai rien compris ça sonne bien mon verre est vide elle était courte cette vidéo, non ? je l'ai écrite en deux heures et mon verre est encore vide file-moi la bouteille la bouteille aussi est vide